Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre bulletin d'information. Nous venons d'apprendre que le musicien congolais Iriti Watanabe, en déplacement pour le concert en Guinée équatoriale, vient de connaître un accident avec tout son orchestre. Quant aux circonstances et détails de l'accident, vous les aurez dans votre prochaine édition. Signature le jeudi 27 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie, d'un accord d'exemption de visa pour le Congolais s'y rendre en Russie et réciproquement. Cette signature qui concerne les détenteurs de passeports de services a été signée en marge du deuxième sommet Russie-Afrique. C'est l'ambassadeur de la RDC, Ivan Vangu-Gindi, qui a signé cet important document au nom du vice-premier ministre des Affaires étrangères, qui lui a donné mandat pour le faire. Avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, il a aussi signé un autre accord en partenariat entre l'Université de Kinshasa et l'Université fédérale de Loural, en Russie. Suivez les propos de l'ambassadeur. Aujourd'hui, le protocole d'accord qu'on a signé consiste à une exemption réciproque des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de services. Ça signifie que dans les semaines et les mois qui vont venir, les Congolais, tout comme les Russes, qui sont détenteurs de passeports de services et de passeports diplomatiques, ne seront plus astreints au visa. Ils peuvent voyager pour le court séjour sans visa entre les deux pays. Ça faisait un bon moment qu'il y avait des tractations entre un certain nombre d'universités russes et les universités congolaises. Vous savez, moi-même, je suis enseignant à l'Université de Kinshasa, donc même les amis m'attendent un peu au tournant sur les gains possibles en matière de coopération interuniversitaire. Là, on vient justement de signer un protocole d'accord entre l'Université de Kinshasa et l'Université fédérale de Loural. Le recteur Jean-Marie Kayembe Toumba, qui devait venir parce qu'il avait vraiment donné son accord, malheureusement a été empêché pour une raison simple, c'est qu'une partie des Jeux de la francophonie se tiennent sur le site de l'Université de Kinshasa. Dès lors, il était un peu dans l'embarras et coincé. L'agenda ne lui permettra pas de venir. Il m'a donné le plein pouvoir pour pouvoir, en son nom et pour son compte, signer ce protocole d'accord entre les deux universités. Toujours dans le même chapitre, le sommet Russie-Afrique, qui s'est ouvert hier, j'ai dit 27 juillet, à Saint-Petersburg, en Russie, est une occasion de savoir quels pays africains contre la vie des Européens. Les Américains continuent d'accorder leur confiance à Vladimir Poutine en conflit direct avec les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Ce sommet de deux jours est une ouverture pour plusieurs pays du continent de réorienter leurs politiques économiques et stratégiques. La RDC y est représentée par le ministre de la Défense et de la Justice. Suivez ce reportage de TV5. Accueillant grandes pompes, des délégations africaines sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Poignée de mains fermes, sourire de circonstances, Vladimir Poutine lance son opération séduction et tient d'emblée à rassurer ses hôtes, dix jours après le retrait de la Russie, de l'accord céréalier en mer Noire. Dans les 3-4 mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Erythrée. Apaiser les inquiétudes des pays africains et effacer l'image d'un chef d'État isolé sur la scène internationale depuis l'invasion de l'Ukraine. Au cours de la première journée de ce sommet, Vladimir Poutine a affirmé vouloir renforcer la coopération entre la Russie et le continent africain en poursuivant notamment les investissements dans le nucléaire, l'exploration minière ou celle des hydrocarbures. Le coup de force au Niger était aussi au programme. Depuis l'ancienne capitale impériale russe, Moscou et le président des Comores, actuellement à la tête de l'Union africaine, ont conjointement appelé à un retour au calme. Je m'associe à l'Union africaine aux communiqués sortis par la commune américaine pour condamner ce qui s'est passé au Niger. Elle recommandait le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération du président le président Bazoum et sa famille. Pourtant, la photo de famille rêvée par le maître du Kremlin est loin d'être complète. Cette année, seuls 17 chefs d'État ont fait le déplacement contre 45 lors de la première édition de l'événement organisé à Sochi en 2019. Autre chose, la sécurité et la guerre imposée à l'RDC par le Rwanda via le M23 n'est plus un sujet tabou dans la communauté de Rwandais de la diaspora qui commence peu à peu à prendre des distances du régime dictatorial de Paul Kagame. C'est le cas de l'opposant rwandais Thomas Naïmana qui milite depuis contre le régime antidémocratique de Paul Kagame à Kigali. Se considérant comme président du vrai gouvernement rwandais en exil européen, il plaide pour la paix au Congo et salue le nouveau leadership politique en RDC. Suivez un extrait de ces dénonciations. Parce que la guerre du Kivu, la guerre du Congo, c'est un scandale. C'est le régime rwandais qui traverse les frontières et massacre les Congolais sur le sort de leur pays pour piller les biens, pour piller les richesses. Ce qui me donne du courage, en ce moment, c'est que le peuple congolais a ouvert les yeux sur la situation et essaie de gérer la situation maintenant. Ils ont un nouveau leader que je respecte beaucoup, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a compris que l'ennemi du peuple congolais n'était pas le Rwanda, n'était pas le peuple rwandais. Il dit que le peuple rwandais, c'est un peuple frère, et c'est vrai en fait. Il dit que le vrai ennemi du régime, c'est Paul Kagame et son régime. Il est même allé jusqu'à dire que, en fait, et là je le rejoins vraiment complètement, il n'y a pas de paix possible au Congo, si le régime de Paul Kagame reste en place à Tigary. Donc il faut mettre dehors ce régime pour que toute la région ne s'est pas que le Congo, pour que le peuple rwandais se libère, pour que le Congo retrouve la paix, mais aussi les pays voisins. Pour finir à Lubumbashi, au Katanga, depuis le lundi 24 juillet 2023, un délai de 48 heures a été accordé au mototaxi, chariot et tricycle pour ne pas travailler au centre-ville. C'est le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe, Choula, qui a pris cette décision dans un communiqué signé le lundi 24 juillet 2023. Cette mesure serait due au manque de réglementation observée dans la circulation de ces engins, qui sont à l'origine de nombreux incidents et violations graves du code de la route. Les détails dans cet élément suivent. Cette décision du maire de Lubumbashi, Martin Kazembe, Choula, a été prise à la suite d'un arrêté urbain du 3 juillet dernier, qui avait déterminé les conditions d'exploitation des motos et tricycles, en transport en commun dans la capitale du Okatanga, qu'il est strictement interdit d'oeuvrer au centre-ville de Lubumbashi. Par ailleurs, l'autorité urbaine a rappelé les 5 limites à respecter par tous les motocyclistes qui font le transport en commun en plein centre-ville de Lubumbashi. Il s'agit notamment des avenues Lumumba, Sendue, coin Lumumba, Cambove, Kamanyola et Likasi, coin Femme Katangues, qui sont des limites à ne pas franchir. Dans la foulée, le maire Martin Kazembe a promis qu'à partir du jeudi 27 juillet, un contrôle, selon ses propres termes, sévère et très musqué sera effectué. Tous les récalcitrants paieront une amende de 200 000 francs avec comme conséquence que la moto ou l'électricité ayant participé à la commission de la dite contravention sera mise en fourrière pendant une durée de 7 jours. Il est à noter que le prédécesseur de l'actuel maire de la ville, Mme Lauriane Mouéoua, avait déjà, le 4 mai de l'an passé, interdit la circulation des motos de transport en commun au centre-ville de Lubumbashi. A l'époque, une amende de seulement 25 dollars pour tout motard et son client contrevenant avait été fixée pour désengorger le centre-ville. Fort malheureusement, cette mesure administrative qui avait été appliquée pendant près de deux mois avait été élevée après plusieurs manifestations organisées par les conducteurs des motos. C'est la fin de ce bulletin d'information, Mesdames et Messieurs, bonne suite du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada